Il est évident que c'est un sujet de société qui touche tout le monde. Bien sûr, qui dérange. Bien entendu. Il est évident qu'on est face à quelque chose où, au-delà du crime, au-delà de l'aspect criminel, c'est une problématique qui remet en question tout notre système politique, notre système juridique. En gros, mais qui sont ces gens qui, au fond, peut-être nous gouvernent ? Bien sûr, mais on va peut-être aussi en savoir plus. Bonsoir, Kéry. Bonsoir. Et merci d'être là avec nous à l'antenne ce soir pour avoir un petit peu plus, justement, encore une fois, d'éléments sur cette fameuse affaire Amide Lisa. Vous êtes journaliste ? Oui, effectivement, en presse quotidienne. D'accord. Et vous, justement, je suis à l'antenne avec, je vous le précise, Tom et Guillaume qui sont là aussi pour se poser des questions parce qu'ils ne sont pas au courant de cette affaire. Et puis, bien sûr, on essaye de poser des questions là où tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aimeraient un petit peu « soulever » le voile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, qui avez mené cette enquête ? Bon, déjà, d'abord, moi, je ne me serais pas intéressée plus en avant dans cette affaire si je n'avais pas eu des éléments quand même assez probants et quand même nombreux dont, bizarrement, la justice n'a pas tenu compte. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on se retrouve avec un groupe de personnes qui ont apparemment des métiers, bon ben voilà, des métiers stables, des métiers sérieux qui se retrouvent à massacrer des enfants dans ces conditions-là. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est de comprendre en fait les connexions, l'enchaînement des choses, comment un père finalement isolé s'est retrouvé embarqué dans ce genre de réseau, quoi. Apparemment, bon, si on regarde de près, il y a quand même des associations, enfin notamment une association qui a pignon sur rue, qui est capable de conseiller, d'envoyer les enfants dans tel ou tel foyer, de mettre tel ou tel éducateur sur telle ou telle affaire et à partir de là, on va dire que Sophie s'est retrouvée complètement coincée et ses enfants aussi, quoi. Donc en fait, vous aussi, vous sous-entendez quelque part, rien n'a été fait, aucune des preuves n'a été prise en compte et qu'on oublie cette histoire, on essaye de tout faire pour étouffer cette histoire. Le procureur l'a dit le 9 janvier lors du procès, il a demandé qu'on déclare Sophie coupable pour enterrer l'affaire une bonne fois pour toutes sans surtout étudier la question des meurtres et des viols d'enfants. C'est ça qui pose problème. Normalement, des choses pareilles, c'est quand même des crimes qui doivent être jugés aux assises. Là, on a tout fait surtout pour attaquer la mère, pour ne pas tenir compte de la parole des enfants. Il y a une énergie incroyable qui a été déployée quand même pour couper les enfants de leur mère le lendemain du jour où elle a porté plainte. A partir de là, on s'est retrouvés face à un nombre de vices de procédure, de manipulations, de dénis de justice assez incroyables. Rien s'est passé logiquement dans cette affaire et rien que la manière dont les choses se sont passées devrait mettre la puce à l'oreille à n'importe quel citoyen, je pense. Bien sûr. Et selon vous, justement, Kéry, à votre avis, c'est vraiment depuis le début que rien n'a été fait. Vous êtes d'accord ? Oui, quasiment dès le début. Au tout début, elle a déjà eu des problèmes pour porter plainte. Il faut savoir que tout le monde se trouve dans un périmètre grand maximum de 20 km². Donc tout le monde connaît tout le monde. Et en l'occurrence, le père des enfants s'était quand même vanté de connaître les gendarmes du coin. Et c'est une réalité. Donc il a fallu qu'elle aille porter plainte ailleurs. Donc ils ont bien entendu les enfants. Mais finalement, l'audition, bon, elle a été faite sans la présence d'un psychologue. Elle a été faite avec des questions qui étaient quand même très biaisées, surtout pour attaquer la mère. Enfin bon, en fait, il y a eu une très mauvaise volonté déjà pour essayer d'éclaircir la question des viols. Et à partir du moment où on a dit qu'il n'avait pas eu lieu, on s'est attaqué à la mère et à la décrédibiliser. Puisqu'elle, elle maintenait, elle continuait à croire ses enfants. C'est sûr. Et dans ce dossier, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, vous, Kéry ? Moi, c'est ça. C'est vraiment l'enchaînement de déni de justice et de vices de procédure dans toute cette affaire. Par exemple, il y a l'audition. Le père a été entendu une fois par les flics, de même que son ami qui est dénoncé par la petite. Il y a plein d'incohérences dans les deux auditions. Ils ne se connaissent pas à la même époque. Ils n'ont pas les mêmes relations. Il n'y a rien qui colle. Pourtant, ça ne met pas la puce à l'oreille aux policiers. Ils ne sont pas réentendus une deuxième fois. La perquisition vient des mois après. Il y a un médecin même qui recommande de faire tel ou tel examen. On ne les fait pas. Et après, on dit qu'il n'y a pas eu de viol alors qu'on ne sait même pas le prouver. C'est en fait l'absence de curiosité de la justice devant des faits quand même très graves de meurtre d'enfants. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et alors après, il y a l'acharnement contre la mère, puisque toutes les plaintes du père, elles, sont suivies des faits avec une célérité rare en justice. Et au final, on a trois enfants dont la parole est bafouée et qui vont avoir des traumatismes à cause de ça. Bien sûr. Et puis, on peut justement préciser par rapport à Sophie, la maman, qui, elle, est complètement terrorisée aujourd'hui. On peut le dire et qui n'a pas le droit, qui ne souhaite et qui n'a pas le droit ni de parler de cette affaire, qui n'ose plus ouvrir la bouche ou qu'elle aille. Ah ben, ouais. Là, elle a un sursis qui court, donc elle risque six mois de prison si jamais elle insinue qu'il s'est passé quoi que ce soit. Voilà, elle est musée là maintenant. Et ils sont d'opère avec. C'est pour ça que oui, en plus, par respect, je ne les ai pas pris en témoignage ce soir parce que bon, ils ont quand même aussi un ordre de jugement sur eux. Ce n'est pas simple et ça doit être très, très traumatisant en tant que moment de vouloir protéger ses enfants et qu'on fasse tous, tout et tous pour vraiment la faire taire. C'est ça. Et les enfants ont très vite compris que plus ils parlaient, moins ils voyaient leur mère. Puisqu'ils ont carrément été embarqués dans un foyer pendant des semaines sans l'avoir. Après, ils ont été confiés à leur père sans voir leur mère, sauf un week-end sur deux. Après, ils ne l'ont plus vue. Après, ils peuvent la revoir de temps en temps si vraiment elle ne remue pas trop. Et ça dure depuis six ans. Voilà. Donc des deux côtés, ils ont tous compris qu'il valait mieux se taire. C'est ça qui est assez inquiétant aussi. C'est vrai. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des points noirs et qu'il y a des choses qui ne sont pas faites parce qu'à un moment donné, ils sont en foyer. Il n'y a pas d'enquête. Ils sont privés de la mère. Ils ne savent même pas pourquoi. Il n'y a rien qui explique. Et c'est ça aussi qui est dur dans cette affaire. À expliquer à des enfants. Ils subissent. On leur fait du mal. Et en plus, quelque part, ils sont punis. Carrément. C'est comme ça qu'ils l'ont pris. D'ailleurs, les psys un peu compétents disent qu'envoyer des enfants au foyer le lendemain du jour où ils parlent, ce n'est pas une démarche très stratégique, on va dire. Mais eux, en plus, ils leur perdent les menaces. Il faut savoir le contexte dans lequel ça s'est passé. On va tuer ta mère. De toute manière, ta maman ira en prison. Donc, même pour protéger leur mère et pour se protéger entre eux, ils n'en parlent plus. Ils sont vraiment terrorisés. Oui. Et le petit, le dernier, qui avait 3-4 ans à l'époque des faits, il a occulté. Il y a l'aîné qui, apparemment, s'en rappelle. Et elle dit que tout s'est arrêté. Donc, c'est bien qu'il y ait eu quelque chose à l'époque. Oui, bien sûr. Et puis, ils ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas aidés. Voilà, c'est une catastrophe. Et vous, dans l'enquête que vous avez faite, vous avez mis le doigt sur quelque chose de bien précis ? En fait, moi, ce qui se passe, c'est que je travaille sur plusieurs affaires plus ou moins similaires. Et le problème, c'est qu'on voit que c'est toujours le même processus. Et là, si vous voulez, on a mis aussi le doigt sur l'association dont je vous parlais, où il y a quand même des juges, des psychologues qui font de la propagande pour le syndrome d'aliénation parentale. Enfin, on tombe aussi sur une clique, on va dire, qui fait une propagande qui, finalement, est favorable à la cause pédophile. Puisque c'est les vieilles théories qu'ils ont inventées et qu'ils continuent à propager aujourd'hui et à utiliser dans les procès pour dire que les enfants mentent. On se retrouve avec, en fait, cette association-là qui fait des conférences avec tous ces professionnels. Et parmi ces professionnels-là, il y en a qui se sont retrouvés dans les meurtres d'enfants qui étaient présents à ces trucs-là, qui ont effectué le suivi des enfants, en l'occurrence les trois enfants de Sophie, et qui, évidemment, faisaient des rapports complètement pourris, qui ont été tous pris en compte à la lettre. Donc, en fait, c'est un tout petit milieu. Et c'est rien qu'entre Cogolin et Draguignan et Saint-Tropez. Un petit milieu qui devient un gros milieu, parce que là, on est dans une affaire qui est, comme beaucoup d'autres aussi, surréaliste, on peut le dire. Oui, ça, c'est clair. Moi, si je n'avais pas les dessins des enfants, les témoignages, les rapports de psychologues qui disent qu'il y a clairement eu quelque chose et les témoins à qui les enfants ont parlé, voilà, qui corroborent tous les faits, plus, effectivement, le traumatisme, puisqu'il faut quand même savoir que les deux derniers ne grandissent pas depuis les faits, depuis cette époque-là. Bon, voilà, on pourrait se dire que c'est complètement hallucinant, c'est faux. Mais comment des gamins, comment trois gamins dont le plus jeune a quatre ans peuvent inventer des trucs pareils, qui se recoupent, même quand ils sont entendus séparément ? C'est pas cohérent, quoi. Enfin, des gosses ne peuvent pas concevoir de dire qu'il y a des gens qui se demisent à la queue leuleux en public et que tout le monde filme. Voilà, et même les scènes qu'ils racontent dans lesquelles on les oblige à tuer des enfants, enfin, il faut quand même arrêter, quoi. C'est pas des gamins de sept à quatre ans qui inventent ça, quoi. C'est comme ça que vous avez justement pris ce dossier en main. Et par rapport à tout ça, vous vous êtes fait aussi votre opinion assez rapidement par rapport à ces faits ? Mon opinion, elle s'est faite, bah, écoutez, non, il a fallu, moi, j'ai tout le dossier. J'ai lu tout ce que je pouvais avoir comme pièce du dossier. C'est à partir de ça, essentiellement, que je me suis fait mon opinion, avant même les témoignages des enfants vidéo, quoi. En fait, il y a le processus normal d'une mère qui cherche à dénoncer les choses. Au tout début, les psys réagissent en disant, effectivement, il y a peut-être un problème, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'au bout de deux ou trois semaines, c'est l'omerta totale. Donc, c'est un dossier, en fait, qui est vraiment interpellant au niveau de la justice qui peut être rendue dans une démocratie, quoi. On parle d'un état de droit, bah, si on respectait le droit, les choses ne seraient pas du tout passées comme ça. Et c'est pour ça que, moi, je commence à regarder ces affaires-là de près, parce que ça sert à dissimuler quoi ? À protéger qui ? Ce n'est pas possible qu'on soit devant une masse d'incompétences pareilles dans autant de tribunaux, dans des affaires aussi similaires à chaque fois. C'est sûr, Guillaume, tu avais une question ? Oui, bonsoir, Kéry. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question, effectivement, par rapport, justement, à la somme de vos investigations. Quel est votre sentiment profond en ce qui concerne la position du père des enfants par rapport à tout cela ? Un pourvoyeur ? Quelqu'un de véritablement coincé dans une mécanique dont il ne peut s'échapper ? Ou encore plus sordide, pourrions-nous imaginer ? Quelqu'un qui assure le chiffre d'affaires de seule entreprise en continuant de travailler pour ces gens extrêmement riches ? Jusqu'au point d'y impliquer ses propres enfants ? Bah, écoutez, le sentiment qu'on a, d'après les propos, d'ailleurs, qui sont enregistrés du père des enfants, c'est qu'il a clairement menacé Sophie de se venger de la séparation en utilisant les enfants, et il lui a dit « Dès que tu porteras plainte, ce sera l'engrenage ». Comment, moi, je me pose encore vraiment la question, comment un simple maçon pouvait savoir que la justice allait le protéger à ce point-là ? Donc, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte au tout début des conséquences de cette protection, mais on parle quand même de ce neuf movies qui ont été filmés à chaque fois, ça vaut beaucoup d'argent. Bien sûr. C'est possible que ça ait suffi à le corrompre. Vous-même, en tant que journaliste, est-ce que vous êtes déjà tombé dans votre documentation sur ce genre de documents ? Écoutez, oui, mais je n'ai pas pu les regarder, quoi. Je savais que c'était ça. Non, je ne me demandais pas de les avoir regardés, je vous demandais simplement d'y avoir eu accès. Ah oui, ce n'est pas très difficile. Vous allez sur le Dark Web, en 10 clics, vous en avez. D'accord, Dark Web. Oui. Oui, bien, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, on ne sait pas et tout. Donc, c'est vrai que je vous remercie encore, justement, de pouvoir en parler. En fait, c'est tout ce qui passe par un moteur de recherche qui s'appelle Tor. On tombe sur des liens qui se terminent en points onion, qui sont cryptés. À partir de là, on tombe sur tout ce qui est le Dark Web. Donc, on peut avoir des sites zéophiles, des sites de tueurs à gage, des sites pédophiles, y compris des sites qui mélangent tout avec des snuff movies, effectivement. C'est terrifiant. Ben oui. Alors, justement... Et ça se vend cher. Et ça se vend, j'imagine, horriblement cher. Alors, ce qui est terrifiant, c'est qu'effectivement, il y a cette espèce d'Internet parallèle au service du bien-pensant, c'est-à-dire du législateur et du dirigeant. On pourrait dire ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je n'ai pas vraiment bien compris votre question. Je disais, effectivement, on a une sorte d'Internet et de man d'information qui contient, justement, avec ces contenus-là, on va dire, au service, justement, de ceux qui nous dirigent et qui nous expliquent comment il faut vivre. Et là, on est dans un total antagonisme. En fait, je ne sais pas. Ce qui est derrière ce dark web, et surtout, c'est les sites pédocriminels, c'est des mafias très bien identifiées, qu'on pignon sur rue souvent. Par contre, ce qui est clair, c'est que les réseaux pédophiles, eux, servent bien à cette élite, puisqu'on les corrompt de cette manière-là, maintenant. Et qu'une fois qu'ils sont corrompus et tenus de cette manière-là, ils font absolument ce qu'on leur demande de faire. Ce sont des lobbies, ce sont devenus des lobbies très puissants, en fait. Exactement. C'est un moyen de corrompre, comme avant l'homosexualité, ça suffisait comme c'était interdit. Maintenant, on est passé à la pédophilie. Et si on regarde les affaires en Angleterre, voilà, on a quand même le MI5 ou le MI6 derrière, avec des caméras planquées. Absolument. C'est vrai. Qui filme tout ça, quoi, ouais. Alors, ce qui est effrayant, c'est que, là, j'invite tout le monde à se poser la question, à se poser la question, c'est qu'effectivement, autrefois, vous parliez que l'homosexualité était un moyen de pression parce qu'interdit. Aujourd'hui, on en est à l'étape pédophile. Moi, ce qui me fait froid dans le dos, c'est quelle sera l'étape suivante ? Bah, écoutez, quand la pédophilie sera légale, ce qui va pas tarder au rythme où vend les choses, je pense qu'on va passer au meurtre. C'est-à-dire, un petit peu comme on voit dans certaines séries B ou certaines séries Z qui se tournent outre-Atlantique, où, enfin, je sais, c'est... Bon, évidemment, ma culture cinématographique, là-dedans, n'est pas très exhaustive, mais ça me rappelle un peu les battles royales ou les choses comme cela. Voilà, on va mettre des gens à travers des jeux télévisés et ils vont s'entretuer que le dernier subsiste, quoi. Oui, ou ça va être du massacre en rituel, plus ou moins sétanique. Je pense que certaines personnes pensent à des différents films, où, voilà, que le meilleur game, que le survivant, mais c'est épouvantable, en fait. Aussi, ouais, ouais. Mais bon, je... Non, mais il y aura une étape supérieure, hein. J'en suis convaincu parce que j'ai entendu un responsable américain, il n'y a pas tellement longtemps, dans un article, je ne le citerai pas, bien entendu, mais quelqu'un d'extrêmement puissant dans l'appareil politique américain, qui est totalement convaincée, enfin, qui a avoué, à travers certains jeux vidéo, de préparer, effectivement, les jeunes générations qui ne vont plus à l'armée, de les préparer à la guerre. Et a fortiori, et a fortiori, que la meilleure façon de cacher les choses au peuple, c'est de lui mettre sous le nez, à travers des programmes dont les gens eux-mêmes deviennent totalement, quelque part, psychodépendants. Et ça, ça devient terrible. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas un antidoux, ni quelqu'un qui veut... Mais il est évident qu'à chacun d'avoir une véritable responsabilité et d'être vigilant. Oui, c'est ça. Et puis surtout de recouper les informations, quoi. Toujours de vérifier un petit peu les choses. On peut prendre une affaire un peu bête, mais quand Luc Ferry a parlé d'un ministre pédophile qui s'est fait avoir à Marrakech, bon, il fallait regarder un petit peu ce qu'il y avait pu se dire là-dessus, quoi. Parce que les preuves, elles existent. Il y a une association là-bas qui les a, quoi. Et puis, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, en plus. Bien entendu, non, non. On ne citera pas de nom, mais enfin bon, c'est pas très compliqué de savoir de qui il s'agit. Voilà, il y a plein de faits comme ça. Les gens, ils n'ont peut-être pas le temps. Ils ont peut-être autre chose à penser. Mais je crois qu'on arrive effectivement à une période où la violence devient prégnante de tous les côtés. Elle se banalise au point qu'on préfère fermer les yeux, même sur des affaires de réseau pédophile et puis sur même la manière dont nos enfants sont éduqués avec certains jeux vidéo ou même... Bon, voilà. On préfère occulter tout ça, mais je crois qu'il va falloir vraiment mettre le nez dedans parce qu'on a peu de temps avant qu'on soit réduit à des larves esclaves, quoi. Mais les médias, vous-même en tant que journaliste, vous savez que vous avez nombre de vos confrères et consoeurs qui parfois, pour diffuser de la véritable information, sont obligés d'ailleurs d'écrire ou voire même d'habiter hors frontière dans certains cas. C'est quelque chose qui... Par exemple, moi, j'ai essayé de vendre des affaires connues à ma rédaction qui est un journal commercial. Ils m'ont dit, ben écoute, on sait très bien, t'as raison, on te croit, mais c'est trop chaud, on va pas parler de ça. Par contre, des conneries, il n'y a aucun problème. Ah ben oui, mais c'est ce qu'ils réclament. Et donc, oui, on a envie de dire... En fait, c'est bien ce qu'on dit à un moment donné, que ce soit médias ou pas. Quand ça dérange, on n'en parle pas. Oui, mais n'oublions pas que les médias... Ah non, non, c'est clair. C'est le quatrième pouvoir, il ne faut pas oublier. J'ai tendance à dire que les gens ont la presse qui mérite un petit peu aussi. Parce que quand on voit les ventes de closers qui dépassent quand même celles du monde diplomatique, ça peut se question. Voilà. Oui, ben écoutez, oui. Et puis sinon, du reste, des jeux à gratter. Et puis effectivement, enfin bon, vous savez pourquoi les jeux du cirque autrefois avaient été mis au point par la romantique et d'ailleurs même par les étrusques au départ. Le peuple était occupé, il ne pensait pas se révolter. Mais ça, ça date depuis. Donc évidemment, maintenant, on est un millénaire. Voilà. Alors je vais peut-être pas me faire des amis. Je vais pas peut-être pas me faire des amis. Mais c'est clair. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, d'être conscient. Voilà. Oui, quand est-ce que ça va basculer ? Parce qu'il va y avoir un point de non-retour. On a eu des précédents quand même. Marion Cigot a bien décrit la marche rouge, par exemple, sous l'ancien régime. C'est-à-dire que les Parisiens en avaient un peu marre de voir leurs enfants qui se faisaient embarquer à l'hôpital général et qui finissaient soit dans les colonies, soit situés à la cour. Ça a fini en révolte. Bon. Une fois que les gens auront compris, je pense qu'on pourra... Le jour, voilà. La première étape, c'est que le jour où les gens commenceront véritablement à prendre conscience de cela et useront de leur libre arbitre, la première étape, ça sera de sauver nos enfants histoire de recadrer justement sur le sujet qui nous amène ce soir. C'est évident. Tout à fait. Il faudrait déjà que les gens aussi commencent à regarder un peu, à écouter ce que disent toutes ces familles qui sont nombreuses en France et à vivre la même chose, à voir leurs enfants qui se retrouvent embarqués dans ce genre de système. Mais ne voient que celui qui veut voir. Voilà. Aussi. Mais pour revenir à cette affaire, Amine-Lisa, justement, à votre avis, Kéry, qu'est-ce qu'il manque à cette affaire pour que vraiment un juge ou la loi dise « Bon, ok, on prend ce dossier et cette fois, on va tout vérifier ». Déjà, des investigations, au moins qu'ils interrogent les personnes citées par les enfants comme étant présents lors des meurtres. Il y a tout un paquet de gens qui ont été nommés. Il y a des lieux d'enterrement d'enfants qui ont été cités qu'on aille creuser. À partir de là, on commencera à avoir des preuves. C'est ce que je pensais pendant toute cette émission, justement, on se dit comment ça se fait qu'il n'y ait personne encore qui est pensé à aller essayer de creuser, exhumer, parce que même avec des chiens, avec l'odeur, même avec les années, avec tout ce qu'on peut trouver, des chiens peuvent retrouver facilement. Apparemment, ce qui s'est passé la fois où la famille a signalé un de ces lieux-là, c'est que les corps ont été bien déterrés, mais pas par la police deux jours après. Ils ont été déplacés. On peut imaginer ça. Oui, ou brûlés, ou ce qu'on veut, pour en enlever les chiens. Et les autres sont dans des terrains privés où c'est un peu difficile qu'il y ait des techniques chimiques pour vérifier la matière. Bien sûr. Donc, en fait, là, ce qu'il faudrait vraiment pour mener une réelle enquête, c'est qu'il y ait vraiment un point d'investigation, une enquête poussée, menée, et tous les noms qui sont donnés soient entendus, enfin, et qu'il y ait des perquisitions, etc. Voilà, une enquête normale sur l'effet de vérifier ce qui est vérifiable, parce qu'on ne parle quand même pas d'un petit vol à la tire. Non, non, ni d'un vol de sac à main, c'est sûr. Voilà. Donc, il serait peut-être temps... Et puis, alors, on dit... Alors, le juge a dit, oui, on parle de 16 morts d'enfants ou 12, mais il n'y a pas d'enfants qui ont disparu pendant ce temps-là. Bah, oui, sauf que c'est bien là le problème. D'où ils venaient, ces enfants, ce serait peut-être intéressant de le savoir, quoi. On sait qu'il y en a qui parlaient français, on sait qu'il y en avait qui avaient encore leur mère, puisqu'ils appelaient leur mère. Enfin, ce n'était pas des gosses qui venaient de nulle part non plus, quoi. Exact. Non, c'est sûr. Et puis, apparemment, comme nous a dit Brigitte en début de soirée, il y a quand même deux enfants disparus, mais que, bien sûr, apparemment, les enquêteurs, les enquêteurs, pardon, ont dit que ce n'était pas le cas. Il y avait quand même deux enfants disparus qui correspondaient au profil qu'avaient les enfants. Oui, il y a la petite Madi McCann et Antoine Bruggerolle, effectivement, dont on n'a toujours pas retrouvé les corps. Voilà. Mais bon, ça, c'est les disparitions qu'on connaît. Il y en a eu sûrement en Italie, en Espagne, en Algérie, puisque, bon, on est quand même sur la côte. On sait qu'il y a des trafics d'enfants. Par exemple, il y a quand même quelque chose d'interpellant. C'est pourquoi les trois enfants, là, rataient l'école pendant le festival de Cannes. Qu'est-ce qu'ils allaient faire au festival de Cannes, quoi ? Oui, un peu jeunes pour y assister et puis y rater l'école. C'est sûr. Oui, il y a plein d'interrogations. C'est ça, avec trois jours de 40 derrière. Et votre grand point d'interrogation, à vous, il se trouve où, précisément, dans cette affaire ? Je dirais dans le mécanisme qui fait que la justice réagit comme un seul homme depuis le début dans cette affaire-là, quoi. J'ai peur que la front de maçonnerie soit derrière tout ça aussi, que ces réseaux-là permettent d'actionner les bons leviers au bon moment, les bonnes personnes, et puis d'en arriver à un désastre pareil, quoi. C'est quand même étonnant, je crois que... Oui, bien sûr, mais quelque part, on ne peut pas non plus accuser des choses, des faits qu'on ne sait pas, on n'en sait rien du tout, ou ça peut être simplement un gros réseau de pédophiles où tout est caché, ou une grosse filière sans pour autant... Oui, mais dans ce cas-là, il y a une enquête, on n'étouffe pas. Comment ça se fait que le procureur ait demandé à la police de tenir le père au courant de toute la procédure ? Il y a plein de choses comme ça qui ne vont pas, quoi. On sent que tout de suite, il y a le copinage qui a marché. On peut au moins dire ça, quoi. Ah oui, ça, oui. Justement, Tom, une question... Moi, ça m'interpelle, cette affaire-là. J'aimerais bien vraiment comprendre comment tout a pu s'enchaîner de cette manière-là aussi bien, enfin aussi mal. Une opinion, Tom ? Oui, non, enfin oui, oui, ce n'est même pas une question. C'est effectivement une constatation que, dès le départ, comme la grand-mère nous expliquait tout à l'heure, dès le départ, une personne qui a dit oulala, il faut porter plainte, mais faites attention de le faire aux bons gendarmes. Déjà, rien que là, on sent qu'apparemment beaucoup de monde sont au courant et que ça a l'air quelque chose d'énorme et effectivement, la justice, ben voilà, enfin, il y a un blocage. Puis en fait, quand une maman ose dénoncer ses fesses, c'est elle qui se retrouve accusée, et madame, vous en voulez à votre ex-mari. On le sait, on le ressent, c'est ça ? Elle est jetée au chien. Oui, c'est ça. On part sur le conflit parental, en fait, tout de suite. Oui, dans l'ordre de la justice, leur argument, c'est dire, cette femme, on veut tellement son ex-mari qu'elle est capable de n'importe quoi pour lui faire du tort, en fait. C'est ça. En fait, comme ça intervient au moment où, juste après une séparation, on dit, voilà, c'est qu'un conflit parental, elle utilise cet argument-là pour l'emmerder, quoi. Et de ce que vous avez eu dans votre dossier ou pour certaines preuves qui n'est pas donnée, justement, parce que la justice n'en veut pas, dans certaines vidéos, qu'est-ce qui vous a le plus frappé et qui, pour vous, est vraiment une preuve officielle ? Dans ce que disent les enfants, le truc, c'est que, par exemple, ils vont parler du même meurtre tous les trois séparément en décrivant la même scène sous un angle différent, quoi. En plus, ils ne veulent pas parler, quoi. C'est clair, ce n'est pas comme s'ils revenaient en racontant un film qu'ils viennent d'avoir vu, quoi. Donc, moi, je dis, ces témoignages-là, c'est vrai qu'ils peuvent porter à polémique parce qu'effectivement, elles posent beaucoup de questions aux enfants, mais il faut comprendre aussi qu'ils reviennent de deux semaines chez leur père, qu'ils ne veulent vraiment pas parler de ça, ils veulent se changer les idées et qu'elle, elle est encore persuadée à ce moment-là que si elle leur tire les verres du nez, la justice va ouvrir les yeux et qu'ils seront sauvés, quoi. Et eux, ils parlaient encore à l'époque parce qu'ils pensaient ça aussi. Il y a une simple question. Votre opinion se fonde sur, justement, un recoupement d'informations que vous avez réussi à glaner, en fin de compte, et à rassembler ou, justement, et c'est peut-être ce que les auditeurs peuvent se poser comme question, sur des éléments matériels, textes, enregistrements, photos, tout ce que vous voulez, ce qu'on pourrait qualifier donc d'irréfutable. Ça renverrait à quoi ? Ça renverrait véritablement au déni de justice à ce que vous dénonciez tout à l'heure ? Si vous voulez, ce qui pourrait sembler le plus irréfutable, ce serait encore l'enregistrement de ce médecin qui, effectivement, confirme qu'il y a bien eu des meurtres d'enfants, qu'il y a bien au courant. Mais, si vous voulez, moi, c'est arrivé assez tard dans le dossier, ça, et c'est vraiment pas ce qui m'a fait, ce qui m'a rendu convaincue de la réalité des faits, quoi. Non, mais parce qu'on dit, bon, même si, effectivement, on peut imaginer que, bon, tout ça est manipulé depuis le plus haut sommet, peut-être même de l'État, que sais-je. Mais, bon, je rappelle, au vieil âge du ralex, c'est de l'ex, soi-disant, loi dure, loi juste, je pense que beaucoup de monde va, ce soir, avoir de grands doutes. Oui, et puis, on a quand même des témoignages de gens extérieurs à la famille qui ont été frappés de ce que les gamins ont raconté, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même Margot, la fille aînée, la petite, qui dit, qui écrit chez un psy que papa a mis son vis-à-vis dans sa bouche et que le copain du père aussi. Si ça, c'est pas les enfants qui ont parlé, je sais pas, enfin, ils ont parlé les enfants, mais là, le procès du 9 janvier, ça a été que de dire, non, ils n'ont pas parlé, la mère a tout inventé. Oui, j'étouffe l'affaire, madame, vous êtes coupable d'avoir inventé cette histoire, on ne parle plus. Et on lui jette le discrédit. Voilà. Oui, voilà. Et pendant ce temps-là, moi, je serais étonnée qu'un réseau pareil ait arrêté ces perversités, quoi. ce serait étonnant qu'ils arrêtaient du jour au lendemain, vu comment ça a été crescendo, d'après les témoignages des enfants, quoi. Ah bah non, non, oui, c'est évident que non, surtout que maintenant, la mère est, de façon juridique, muselée par rapport au rendu du procès qu'il y a eu. Ah, les muselées, ah oui. Ah, les muselées, la mère, donc forcément. Les mains attachées et baillonnées, hein. Oui, enfin, et sûrement dans la terreur, aussi. Oui, et puis de toute façon, ça fait un moment qu'elle pouvait plus parler puisqu'on lui disait si vous continuez à parler, si on voit encore quoi que ce soit sur internet, on vous retire carrément les visites à vos enfants. Donc ça a été l'épée de Damoclès pendant les deux dernières années. voilà, c'est une technique habituelle. Pression. Oui, c'est ça la pression. Pression et feu. Donc en fait, la question aujourd'hui, c'est des parents qui, un père ou une mère confrontés à des enfants qui parlent de choses, même de simples viols, entre guillemets, ou de choses bien pires, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce qu'il doit aller porter plainte ? Dans ce cas-là, il risque d'être attaqué pour dénonciation calomniose quand la plainte sera classée, ce qui risque d'arriver. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit tout de suite essayer de réunir les preuves ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait que la justice dise, voilà, qu'est-ce qu'un parent protecteur doit faire dans ces circonstances-là ? Mais ça devient difficile à savoir ce qu'il faut faire quand on voit ce genre d'affaires. Surtout. Même moi, je n'ai toujours pas vraiment la réponse. Tom et moi-même devions intervenir en termes de candides, on va dire, sur ce dossier. Moi, la question, est-ce que des gens se sont fédérés ? Est-ce que des pétitions à haute échelle, dirais-je, comment dirais-je, se sont organisées, se sont mobilisées pour tenter néanmoins de faire chanceler tout cela ? Est-ce que je veux dire ? On dirait qu'effectivement, c'est en train de partir, des mobilisations un peu de tous les côtés. C'est positif. Après, il faut voir effectivement si on reste bien focalisé sur les enfants. C'est ça qui reste important. L'intervenant de tout à l'heure que nous avons au téléphone à savoir Fred parlait bien sûr de redonner la voix au peuple, mais est-ce qu'à travers les pétitions ou les différentes actions dans le cadre évidemment légal car la meilleure façon je crois de contrecarer un pouvoir c'est de rester dans la légalité lisse et de ne l'offrir aucun point d'accroche. C'est justement de se mobiliser et est-ce que les gens vous sembleraient, vous, prêts à être au rendez-vous ? C'est une question. À partir du moment où ils comprennent la même chose qui passe. Tout le monde est contre mais est-ce que les gens veulent vraiment bouger ? Il y avait quand même apparemment, moi j'étais là le 9, le tribunal était plein déjà ce jour-là, il y avait au moins une cinquantaine de personnes qui se sont déplacées parfois de loin et le tribunal était de nouveau plein le 20 février. Donc effectivement, mais en fait là, cette affaire-là, il a fallu quand même deux ou trois ans avant que ça commence à prendre parce qu'elle est compliquée, parce qu'elle a l'air surréaliste et il faut aussi quand même que les gens s'habituent à la réalité de ces affaires-là. Donc il faut un travail quand même sur le long terme. En votre fort intérieur, vous, le côté surréaliste émanerait bien évidemment de l'hyper-rigidité et de cette pression exercée par le pouvoir en place. Oui, c'est ça, parce que n'importe quel citoyen, n'importe quel parent se dit mais voyons, si la justice était au courant d'un truc pareil, bien sûr qu'elle aura enquêté. Donc c'est forcément faux. Il est vrai que dès que ça touche nos enfants, ça touche à la psyché collective de toute façon. Voilà, on ne peut pas admettre que des gens fassent des trucs pareils en plus. Donc oui. C'est votre réponse. Et puis pour conclure, Kéry, parce que nous sommes obligés aussi de rendre l'antenne, qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots pour conclure justement cette affaire ? Écoutez, là l'enjeu, ça va être quand même de faire obtenir justice aux enfants, de punir les coupades puisqu'on est quand même dans un état de droit, paraît-il. Donc on aura besoin effectivement du public, on aura besoin que les gens s'intéressent à l'affaire et éventuellement se mobilisent parce qu'il en va de l'avenir des enfants de tout le monde. Et les enfants sont l'avenir. Effectivement. Aussi. C'est vrai. Non mais c'est terrible de savoir qu'il y a des drames et que ces pauvres gamins qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on les en empêche et quelque part on dit qu'à un moment donné exprimer c'est oublier les douleurs et c'est se reconstruire et là j'imagine tout à fait dans l'enfer. L'enjeu c'est aussi de les récupérer le plus vite possible qu'ils aient un soutien adapté quoi. Mais bon, ça a l'air mal parti. Oui, parce que quand on voit que le tribunal justement encore le 20 l'an dernier ne plaît pas du tout tourne à faveur et accuse et en plus met du sursis une forte amende à câble. À câble. On va attendre effectivement après parce qu'ils ont fait appel et heureusement on va attendre ce que ça donne en espérant qu'un jour quelqu'un ouvrira les yeux ou quelqu'un fera une véritable enquête en tout cas. En tout cas Kéry n'hésitez pas nous tenons au courant si vous avez d'autres éléments ça sera toujours intéressant. En tout cas merci à vous d'avoir pensé à m'interroger là-dessus. Merci à vous surtout parce que je sais que ce n'est pas évident surtout qu'on ne peut pas enfin c'est très difficile c'est très délicat surtout quand la justice elle-même ne veut pas s'en mêler. C'est pour ça que je garde hélas mon anonymat mais bon dans un monde idéal on travaillerait à visage découvert. C'est sûr. Merci à vous je vous souhaite une excellente soirée. au revoir. Au revoir.